On se retrouve en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va repartir dans le quartier de la Guillotière à Lyon. C'est tout près du centre-ville de la place Belgour. L'insécurité règne au point que certains commerces, notamment un supermarché, ferment ses portes à 17h. Ce qui ne peut pas assurer sa sécurité ni des employés ni des clients. Une opération de police a eu lieu il y a deux jours. Mais depuis, les délinquants ont repris le terrain. Écoutez les explications de Régine Delfour et Olivier Madigné. Maria et Antonio habitent place Gabriel Péry dans le quartier de la Guillotière à Lyon et vivent dans la peur depuis plusieurs années. J'essaye de sortir quand la présence policière est là. Et j'ai peur de rentrer. J'ai peur de me faire agresser. Et si on est obligé de sortir le soir avec mon mari, on ne prend strictement rien sur nous. Aucun bijou, aucune montre, aucun téléphone. On a 10 euros dans la poche. Point final. Leur vie est devenue un enfer depuis 2014. Contraints d'adapter leurs horaires pour sortir, ils restent parfois bloqués chez eux. On est même contraints d'esquiver une grande partie de la place quand on veut sortir. Quand on arrive à sortir, puisque le marché se développe jusque devant les portes de l'immeuble. Pour se protéger, ils ont dû installer des portes blindées. Leur seul espoir pour sortir de ce cauchemar est de vendre leur appartement. Mais leur bien a déjà perdu 100 000 euros de sa valeur. Voilà pour ce qui se passe rue, place Gabriel Péry à Lyon. Guylaine de Taillamer, l'autorité d'État est où alors ? Il y a eu une opération de police. Aussitôt, et les dealers et les vendeurs à la sauvette ont repris position. Quelle solution ? Sur beaucoup de sujets, j'attrais la pierre au gouvernement. Mais celui-là et ceux d'avant, notamment les rodeos qui ont lieu aussi à Lyon. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à maîtriser la chose. En Allemagne, c'est simple, on prend la moto, on la met à la casse et c'est fini. Qu'elle soit prêtée, qu'on en soit le propriétaire et on arrête les argusties juridiques. Là, c'est très compliqué parce qu'il s'agit de mineurs isolés totalement drogués, dont personne ne veut, surtout pas le Maroc, parce qu'ils en ont plein déjà. Et les règles internationales font qu'on doit protéger les mineurs isolés. Donc, on les loge la nuit dans des hôtels et le lendemain matin, on les met dans la rue. Ils n'ont rien à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont se renseigner sur cette place où ils essayent de faire des petits deals, se rencontrent, voilà. Ils voient s'ils peuvent faire participer à un réseau. Donc, c'est une catastrophe. Il faudrait mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour les re-sociabiliser. Regardez, on n'arrive déjà pas à faire reculer les consommations de krach à Paris. Donc là, on est avec des jeunes extrêmement violents, pas occupés, complètement drogués. Moi, franchement, je dis que c'est une horreur, mais je n'ai pas de conseils à donner. Je ne sais pas par où on commence. Il faut déjà… Voilà, il y a des lois internationales. Je ne sais pas comment on fait. – Joseph Maciscarron. – Le coup, ça va être similaire à celui de Guylain de Tainheimer. Je connais le quartier de la Guillotière. Le problème quand même de ce quartier date depuis un petit moment. – Oui, c'est un lieu de dix depuis des années. – Voilà, depuis des années. Ce sont des centaines de millions qui ont été mis sur ce quartier pour le rénover. Donc il y a des salles de sport, il y a des espaces verts, etc. Et il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change. Parce qu'en effet, ce problème de la drogue n'est toujours pas résolu. Alors cela dit aussi, je ne pense pas qu'il va changer également avec le maire de Lyon qui, lors des incidents récents, le maire écologiste de Lyon, qui lors des incidents récents a dit que oui, finalement, bon, il fallait voir. C'est-à-dire qu'il n'avait pas tous les éléments encore à sa possession. – Il a dit qu'il intensifierait les pétrouilles de police municipale aussi et qu'il demanderait à des renforts policiers. – Oui, sa première réaction a été dire qu'il n'était pas encore… Bon, au fait, ce qui est quand même assez étonnant, quand vous arrivez à la municipalité et que vous assiez dans le siège à la place de Gérard Collomb. Mais je ne vois pas ce qu'il est, en effet, je ne vois pas ce qu'il est possible de faire à part, en effet, mettre, alors, cette fois de l'argent, mais non pas dans les structures, non pas dans les structures, parce que ça ne donne rien, mais simplement essayer de trouver les bons moyens pour que ces enfants aient une vie qu'ils soient accompagnés, qu'il y ait des centres qui soient créés, qu'il y ait des apprentissages qu'ils soient faits, enfin, des formations, voilà, encore faut-il qu'ils fassent les faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est une histoire sans fin. – Céline Pina. – Mais j'allais dire, d'abord, ces enfants, ça se discute ? C'est-à-dire qu'on sait qu'un des premiers problèmes des mineurs soi-disant isolés, c'est que très souvent, ce ne sont pas des mineurs ? – Et que certains le sont. – C'est juste, il est, sur les acteurs. – Voilà, donc il y a quand même déjà un réel souci qui est aussi le refus de certains magistrats d'examiner ce problème-là. Et la deuxième chose, c'est que si, on sait très bien ce qu'il faut faire, sauf que ça équivaut à refaire des camps de formation, enfin, des camps pour les migrants qui soient fermés, ou alors de faire des camps pour les délinquants qui soient beaucoup plus strictement surveillés, de ce que, jusqu'à présent, on s'est toujours refusé à faire. Donc, la question, c'est que même les CER qu'on a, donc les centres de l'éducation en force, – Voilà, sont souvent des choses qui sont extrêmement ouvertes, qui ne fonctionnent pas forcément très, très bien, et qui sont en plus en nombre tellement ridicule qu'on ne peut pas prendre en charge cette nouvelle forme de délinquance et de violence. Donc, oui, il faut énormément d'argent, il faut énormément investir, ça prendra du temps, il est évident que ce n'est pas en faisant un coup, en débarquant, en arrêtant 3-4 personnes, en laissant les autres s'envoler comme des moineaux, que les choses allaient s'arrêter, puisqu'on vit exactement la même chose au niveau du krach, où on les a déplacés, et où finalement, les gens reviennent, voilà, on voit qu'il y a vraiment des choses très lourdes à prendre, à construire et à mettre en place, et qu'aujourd'hui, on a quand même, oui, des pouvoirs publics qui, finalement, ne subissent pas cette mise en cela, et, quelquefois, vouloir être extrêmement humaniste, quand c'est pour laisser les autres gérer et subir toute cette violence, c'est pas de l'humanité, c'est pas de l'humanitaire, c'est ne pas prendre en charge ses devoirs. Donc, oui, il y a une grosse réflexion à avoir sur la possibilité de s'occuper de ces enfants-là, d'abord, pour ceux qui sont des enfants, et d'abord parce que, comme ils sont drogués, avant de les mettre en apprentissage, va peut-être avoir un petit travail à faire, quand même. Voilà, c'est pas rien, c'est au krach. – Bien sûr. Tatina Rondard-Bazak, c'est un symbole de la faillite de l'autorité de l'État ? – C'est un symbole de plusieurs failles, en fait. C'est, encore une fois, plusieurs candidats à la présidence ont fait des propositions en ce sens. Je rebondis sur ce que dit Céline, par exemple, Valérie Pécresse, de mémoire, qui considère que les tests osseux ne doivent pas qu'un mineur refuse qu'on les fasse, à se considérer qu'il y a une présomption de minorité. On doit inverser, justement, ce processus. Donc, plusieurs candidats se sont positionnés sur cette thématique très compliquée des mineurs isolés. Et de façon plus générale, je rejoins aussi Céline sur ce sujet, sur la drogue, c'est très compliqué de considérer qu'on puisse seulement, en effet, les isoler et les incarcérer, sans prendre en considération, en effet, la problématique de la drogue. Et malheureusement, trop souvent, les riverains sont otages des bras de fer entre les municipalités, les préfectures et les ARS. Et c'est un vrai souci. Et que ce soit des mineurs isolés ou même le crack à Stalingrad ou à Paris ou ailleurs, c'est toujours la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, au final, ce sont les vins qui sont otages de ces bras de fer. On ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, qui mènent toujours au même résultat, l'inaction publique et la prise en charge du coup obligée et obligatoire par des ONG et des associations qui se substituent donc au rôle de l'État en matière de politique publique et d'accompagnement et même de maraude. Donc, c'est absolument aberrant. – Joseph Massescar. – Juste un petit point. Parce que très souvent, Marseille, des frais d'actualité. Donc, très, très, très souvent. Voilà. Et justement, trop, trop souvent. Et moi, quand je vois cette ville, j'adore Lyon. Quand je vois l'évolution à l'intérieur de cette ville, je me dis, mais c'est le nouveau Marseille. C'est le nouveau Marseille. C'est-à-dire que cette ville dont un certain nombre de... Enfin, notamment, ce que Raymond Barron a fait, c'est-à-dire quand même une ville internationale reconnue avec un commerce, avec un dynamisme, etc. dans les années... Enfin, lorsqu'il était maire. Mais qu'est-ce que c'est devenu ? Qu'est-ce que cette ville est devenue ? – C'était même une ville un peu aristocratique quand on était dans la région Rhône. – Bourgeoise, c'est une ville bourgeoise. – C'était très bourgeoise. C'était là où on envoyait ses enfants faire de bonnes études, notamment chez les pères maristes. C'était une ville qui avait un lien avec un catholicisme assez fort. – Les deux, c'est la colline qui prie et qui travaille. – C'est les deux, toujours les deux à Lyon. – C'est vrai qu'il y avait aussi une vraie tradition ouvrière. – Oui, bien sûr. – Mais c'était quand même une ville très particulière. Et aujourd'hui, effectivement... – Très dynamique, très dynamique. Mais qu'est-ce qui se passe ? Cette ville est en train de... Enfin, moi, je la vois, je suis effrayé. Et ça m'attriste profondément, enfin, franchement. – Il y a ça, il y a les rodéos urbains. On parle quasiment tous les jours. – Non, mais il y a tout en permanence. – Guillaume Delamere avec une réponse pénale d'une extrême faiblesse. – Ah non, mais sur les rodéos, là, je suis catastrophée. Ça fait combien d'années qu'on voit des reportages sur cette pratique qui est absolument épouvantable pour les riverains ? Mais moi, je vais souvent dans un petit village des Alpes. Et les gens m'ont dit, là, au bout du jardin, il y a aussi des gamins qui font des rodéos. Ils voient ça à la télé, c'est pas sanctionné. Et du coup, c'est emblématique. Je veux dire, en Allemagne, toutes les mobilettes doivent avoir une immatriculation, parce que beaucoup n'ont pas d'immatriculation, sous prétexte que c'est des 125, trial ou je ne sais pas quoi. Donc, tout véhicule rayon devrait avoir un numéro. Ça, ça devrait être obligatoire. Et deuxièmement… – Même les vélos devraient en avoir. – Oui, maintenant, on en est à dire. – Même les vélos devraient en avoir. – Et surtout les électriques. Et ensuite, là, beaucoup disent, « Ah non, non, on me l'a prêté, elle n'est pas à moi. » Ben non, que vous l'ayez prêté ou pas. À partir du moment où un, deux roues se prêtent à des pratiques dangereuses, et pof, allez vite à la casse. Mais à un moment, quand même, ils réfléchiront avant d'aller censer. C'est incroyable le fait que vraiment, les pouvoirs publics restent quand même les bras ballants devant ça. – Ils ont du mal à intervenir. – Les policiers ne peuvent pas intervenir pendant le redé. – Oui, parce qu'on a peur qu'il y ait un gosse qui se fasse mal, que tout le quartier… – Que ça s'enflamme. – C'est leur supérieur qui leur dit ne pas s'interprimer. – Absolument. – Cette solution de la destruction marcherait parce qu'elle est coûteuse et qu'il faut supprimer un certain nombre d'argusties juridiques, c'est vrai. Mais quand on voit, par exemple, sur les squats, le nombre de fois où on a traité le sujet, le fait qu'aujourd'hui encore, la situation ne change pas, parce qu'on ne bouge pas l'idée qu'au bout de 48 heures, l'occupant est presque l'occupant légal, ce n'est pas possible, ce n'est pas grand-chose à changer. Donc à un moment donné, on ne comprend pas finalement ce Parlement qui est en session permanente pour faire des lois qui parfois ne paraissent pas franchement utiles ou alors ne sont pas franchement du domaine de la loi et ne bouge pas des choses qui là auraient un impact concret sur la vie des personnes. – Même tout à l'heure, Emmanuel Macron, en Congrès des maires, c'était un peu perdu entre la loi de sécurité globale, la loi de programmation. – Il y a tellement de lois qui sont adoptées en permanence sur le niveau de la sécurité que tout le monde s'y perd. – Il y a d'ailleurs tellement de lois aussi que tout le monde oublie qu'il y a ces lois-là et très souvent on dit mais il faut une loi là, surtout en matière de sécurité, mais en fait elles sont souvent, très souvent, trop souvent déjà là en fait. Sauf que par exemple en matière de rodéo, en fait il y a déjà une loi qui permet aux policiers qui ne savent pas toujours ou qui n'osent pas toujours de saisir par exemple la moto volée, qu'elle soit volée ou pas, peu importe. Et ça on ne le sait pas et à chaque fois on dit oui il faut une loi pour interdire ces rodéos sauvages mais il y a déjà des lois en la matière. Pareil le harcèlement scolaire il y a déjà des lois qui en font un délit pénal avec de la prison, les amendes, etc. Donc c'est vrai qu'en France on réclame toujours plus de lois mais déjà à piquons les lois existantes ça serait déjà pas mal. Et pour les rodéos pour finir il y a aussi la question du tamponnage en effet ça se fait dans d'autres pays. – C'est-à-dire que la police aille au contact. – Puisse aller au contact. Alors évidemment il y a la crainte et c'est ça qui freine et qui réfreine parfois cette possibilité d'arrestation c'est que justement il y a tellement la crainte de créer des émeutes urbaines comme on les a connues ces terribles émeutes urbaines en 2005 notamment que évidemment les policiers ne veulent plus intervenir et ne veulent pas après se faire caillasser par des bandes dans les quartiers sensibles. Donc il faut d'un côté appliquer les lois puisqu'on a ces lois-là pour les protéger mais de l'autre côté aussi faire en sorte que les policiers aient les moyens matériels législatifs et humains aussi c'est-à-dire les bras pour pouvoir mettre fin à ces rodéos – Joseph et après Céline. – Vous vous rendez compte – C'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui où il va falloir créer des forces de l'ordre pour protéger nos forces de l'ordre. – C'est ça. – Parce que c'est exactement ce que décrit Tatiana. – Il faut aussi avoir des élus courageux. Moi je me souviens quand même devant des situations de commissariat attaqués aux mortiers d'élus qui disaient on en fait quand même des tonnes. J'ai été élue locale. Oui, le maire qui dit au chef de la police il faut que vous interveniez le gars il dit oui mais s'il y a un incident ah bah s'il y a un incident et des cas où il y a eu comme ça des incidents et où derrière le politique accuse les policiers d'être violents d'agir son discernement etc. on en a énormément d'exemples comme ça. Donc il faut que le courage soit de tous les côtés et pour l'instant les politiques on a vu une utilisation de la violence légitime mais qui n'est pas assumée en tant que telle. Il va peut-être falloir aussi là-dessus être un petit peu plus clair. – Guylaine Attenheimar. – Juste un petit mot pour dire il faut intervenir très vite quand ça commence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse ce type de pratique s'installer que ça devient un rituel ça devient très difficile de l'éradiquer. c'est-à-dire que c'est la politique de Giuliani à New York c'est-à-dire si on casse une... – Tolérance zéro. – Moi je me souviens d'une conversation avec Anne Hidalgo on se promenait dans Paris puis je voyais ces beaux bancs en bois et en fer forgé qui étaient tout dégueulasses et ils commençaient à pourrir parce qu'il n'y avait plus de peinture et je lui dis mais pourquoi vous ne repeignez pas régulièrement ça c'est dégueulasse il me dit oh bah parce que si on les repeint demain ils vont être tagués d'accord si on baisse les bras comme ça que tout Paris soit tagué ça ne changera pas non mais il y a un moment c'est zéro zéro tolérance c'est horrible à dire parce que ça fait un peu facho mais il faut penser quand même aux gens qui subissent l'invisance – Bien sûr et Joseph Massis-Caron ce n'est pas réservé aux grandes villes parce qu'on a beaucoup parlé Marseille, Paris, Lyon mais désormais c'est dans les petites et moyennes villes et c'est ça que les français le voient et ne le supportent plus – Ah bah bien sûr pas plus tard que ce dernier samedi soir j'ai assisté à un rodéo dans les rues des Trottas – Bah voilà ça commence à se faire et puis ils sont des – Franchement – Oui il y a un phénomène d'imitation – Oui voilà – Son imitation – Il s'agit de montrer sa virilité de montrer sa force et ça parle aussi peut-être à une époque on estimait qu'un homme ça s'empêchait un homme c'était celui qui savait se contenir se retenir qui avait la maîtrise de soi aujourd'hui on est quand même sur des valorisations de comportements beaucoup plus violents l'homme le vrai il faut qu'il soit un peu caïd et il y a aussi peut-être cette transmission qui ne se fait pas toujours de la bonne manière – Avec les réseaux sociaux encore une fois qui jouent un rôle extrêmement important – Les Dalton c'était les réseaux sociaux – Et là sur les rodéos c'est extrêmement clair ils se filment pour montrer leurs exploits – Ils font confiance permanente à l'autorité et c'est vrai que si on laisse en effet perdurer cela c'est une façon en fait de montrer que c'est forcément impuni quand on s'en prend à l'autorité de l'État que représente la police qui est censée faire régner la paix et l'ordre – Mais c'est vrai que la police aujourd'hui il va falloir protéger la police parce que il y a des commissariats qui se trouvent dans des quartiers ils sont barricadés – Bien sûr – Mais c'est lui donner encore une fois des moyens matériels des moyens humains – On a inversé les valeurs – Oui mais je t'ai terminé par exemple rien que déjà considérer qu'un policier doit normalement avoir une caméra qui puisse fonctionner et ne pas s'arrêter au bout de deux secondes parce qu'elle tombe en panne avoir une voiture qui ne va pas s'arrêter au bout de la rue quand il va poursuivre un délinquant parce qu'elle est en état des études absolues et un commissariat où la porte pourrait être fracturée parce que de toute façon ça fait 15 ans qu'elle n'a pas été changée ça c'est sûr que ça commence déjà par là et c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé Emmanuel Macron avec des moyens matériels et puis des moyens humains un renfort aussi parce que très souvent ils sont en sous-nombre regarder l'histoire des policiers qui étaient heureusement en patrouille et qu'ils soient ensemble parce qu'un policier isolé évidemment qu'il est victime et que c'est du choix Emmanuel Macron a raison il devrait être président de la République